Hey salut à tous c'est Chris, j'espère que vous allez bien Encore merci pour tous vos messages Franchement c'est vraiment trop trop gentil Vraiment je vous le dis à chaque fois mais franchement vous êtes au top Je vois que mes vidéos vous plaisent et tout donc franchement c'est cool Vraiment, j'espère que tout va bien chez vous En ce moment, aujourd'hui du coup on se retrouve pour un retour De course Carrefour, on est allé au carrefour De Trifontag avec ma copine comme d'habitude A Montpellier, donc on a été faire les courses pour Une semaine, une semaine et demie, on en a eu pour à peu près 120 euros Donc c'est parti, on commence maintenant Donc déjà avant de commencer En fait on a un Castorama juste à côté Et comme vous le savez, je monte des meubles IKEA chez les gens, sauf qu'en fait Moi je suis pas un mec De base qui a des outils de ouf Même j'en ai pas du tout, à la base je prends Chez mon copain, mais du coup là J'avais quelques tournevis et tout, mais comme j'en ai perdu Et bah du coup je me suis dit À la base je voulais aller racheter des tournevis Mais je me suis dit vas-y Chris achète-toi une mallette Complète, en plus j'en ai trouvé une là Donc c'est de la marque Magnusson, au cas où ça intéresse Des gens, c'est une grosse mallette comme ça Je vais vous la déballer Et dedans en fait il y a 40 pièces, donc il y a tout ce qu'il y a là Et franchement A ma l'air pas mal, je l'ai payé 39,90€ Et bon c'est un peu comme mon cadeau de Noël Parce que je suis vraiment content Vraiment très content Et dedans du coup Elle est comme ça, donc c'est une vraie mallette à outils Franchement en tissu je trouve ça un peu plus classe De ce que j'avais parce qu'à la base je vous explique A la base j'avais une mallette à outils Vieille de je ne sais combien de temps Que j'avais trouvé dans la rue Mais en fait je l'avais trouvé dans la rue Et elle était fonctionnelle Elle s'ouvrait, elle s'est fermée J'avais juste un coup à la nettoyer Mais elle faisait vraiment vieillot Et limite je faisais pauvresse avec Du coup je me suis dit Allez, Chris tu t'achètes ta mallette Au moins c'est parti Donc du coup j'ai pris celle-ci Donc elle est comme ça, noire Avec trois poches devant Et trois poches derrière Donc ça c'est top Et dedans, bon je ne vais pas vous montrer Tous les outils non plus Parce que je pense que ça va vous ennuyer à force Mais Dedans elle est comme ça Ok d'accord Ok ça, alors d'accord En fait non, dedans c'est un gros carton Et dedans du coup elle est comme ça Non franchement elle est assez grande En plus elle a Elle a fait un peu de réclin Non franchement elle est bien Je trouve qu'elle est bien faite Donc du coup il y a tous les outils En vrac Bien sûr Par contre c'est D'accord Là aussi je la voyais plus petite Plus grande Donc il y a une scie Il y a cinq tournevis comme ça Donc il y a deux plats Trois plats Et deux cruciformes Cinq tournevis Il y a une clé anglaise Je crois que ça s'appelle comme ça Dites moi en commentaire Il y a une pince fine comme ça Il y a ça Alors ça A la base moi j'aurais préféré Aimanté Mais apparemment c'est pas aimanté J'ai demandé au vendeur Mais bon Vous savez c'est les petits tournevis Qui vont avec ça Et ça c'est vachement pratique Pour les meubles Ikea Franchement Parce que Si il a dit des bêtises C'est aimanté Il a dit des conneries Le vendeur Et ma copine a été nandée Il lui a dit c'est aimanté Il lui a dit non Et en fait c'est bien aimanté Donc tant mieux Au moins ça tombe pas Parce que j'en avais un en fait Mais ça tombait Donc c'était vachement chiant Et pourtant c'était un boche Bref Dedans après Il y a un mini cutter C'est le cutter Il y a un grand cutter Il est vraiment grand celui-là Là j'ai mis le cutter maintenant Alors comme ça je suis content Il y a les petites clés Vous savez comme ça Là les clés à laine Je crois ça s'appelle Je sais plus Un truc comme ça Franchement trop top Il y a un mètre Ça ça te cherche toujours Il y a un grand ciseau cisaille Je ne sais pas trop c'est quoi ça Mon dieu Mais je vais me couper la tête avec ça Voyons Ah ouais c'est une cisaille Bon bah écoutez Une cisaille Il y a un grand marteau Pour péter la gueule à ma copine Je rigole là bien sûr Un petit niveau Ah je suis content Parce qu'il est tout petit J'en voulais un tout petit J'en avais un grand Il y a une pince coupante Et il y a une lime Alors ça je pense C'est pour sortir de prison Parce que je ne dois pas Faut limer tes ongles Ouais Faut limer tes ongles Ça ça doit être pour sortir de prison Je pense Mais bon bref Donc voilà Au cas où ça intéresse des gens Je les payais 39,90€ A Castorama Alors Castorama Là-bas je ne suis pas très fan Je préfère le roi Merlin Mais là vu que c'était à côté Et qu'il me fallait assez vite Parce que j'ai du travail encore demain Et du coup je me suis dit Allez tant pis Je la prends ici Et franchement ça a l'air de qualité Donc je suis content Donc là c'est parti On passe au retour de course Donc déjà on a pris Le Coca-Cola Moi je dis Coca-Cola Elle adore ma copine Que je dis ça Ça la fait rire Là c'était 16 plus de gratuite Je crois que c'était 7€ et quelques Donc pas trop cher Donc il y a les 18 Qui va nous faire une semaine Et encore on en voit De moins en moins Parce que je suis en ce moment Je suis plus là-dessus Voilà Les Capricune Bon ça ça va Parce que c'est 3€ Donc c'est un peu moins cher Que le Coca Il y en a 10 dedans Là j'ai pris Muti Les Vitamines Parce qu'à Carrefour Ils sont même pris tous Donc j'ai pris Ceux que je préfère On a pris ça Alors pour se rappeler Un peu de notre enfance On a dit Allez on les prend C'est des petits céréales Comme ça Alors on n'est pas céréales De base Mais ça je sais que j'aime bien Parce qu'un paquet Ça te fait un bol T'es content Et dedans Il y a les miel pop Les chocopops Et les frosties Moi je kiffe trop les frosties Et les miel pops Et aussi les coco pops Bref ça c'est les céréales Quand on était gosse On a repris du pan de mie Pour les dwits Et les croque monsieur Comme d'habitude Je mange pas mal de dwits Avec le boulot J'ai pris une petite baguette Pour faire un petit sandwich Ça je la coupe En deux Bah je la coupe en deux Je la coupe dans sa largeur Pour un dwits Et je la remplis de rillettes Oh là là A 8h30 du matin Je vous raconte pas Comme c'est trop bon J'ai repris Comme d'habitude Mes cake and choke La marque Milka Ça c'est Ça défonce J'ai pris ça Parce que je suis tombé dessus Et je me suis dit Oh ça fait longtemps Je n'avais pas mangé Des cracottes Ça fait crac crac C'est les cracottes À la framboise Ça c'est trop bon En fait c'est pas très cher Mais je pense jamais en acheter Parce que c'est pas au rayon gâteau C'est au rayon biscotte Je pense pas Ils pourrais le mettre ailleurs Comme ça Moi je le vois Moi et je l'achète J'ai repris des pitchs à la pomme Parce que j'aime bien Les pitchs à la pomme Là en plus Il y avait moins 50 Et la date Elle est loin Il reste encore une bonne semaine Donc là C'est à 98 centimes Donc ça valait le coup On a repris des pâtes Des aigatel Franchement c'est si Je les kiffe trop Quand je fais des pâtes J'aime bien faire celle-ci Enfin les bolos et tout Ma copine s'est repris La petite crème diadermine Ah c'est de nouveau C'est nouveau Ah elle va être mieux 89% d'origine naturelle Possèges sensibles En fait c'est la Bah t'as pris la diadermine Ouais c'est la diadermine En fait c'est la crème Que vous savez Qu'on prend à Action Donc je pense qu'à Action Ils vont en avoir Parce qu'à tous les coups Ils ont dû vider leur stock Pour machin Et en fait non C'est bien la même crème Sauf que dessus Il y a marqué 89% D'origine naturelle Mais je veux juste Voir la consistance Si c'est la même Parce que s'ils ont changé La consistance Je vais être un peu triste Non c'est la même Bon bah nickel Celle-ci franchement Si vous cherchez une crème Qui est pas trop riche Pas qui est pas trop riche Qui est pas trop On dirait un masque Franchement foncez-y Parce que celle-ci Elle est légère Et franchement Elle fait son job J'ai pris ça Ça fait longtemps Que j'en avais pas pris J'ai pris la fraise Parce qu'au chocolat Ça coûtait plus cher Que la fraise Cherchez pas Les lulus Vous savez La couquelin La couqueline C'est la couqueline A la fraise Ça c'est trop les trucs Qu'on mangeait Quand on était enfant Là c'est un peu Le retour en enfance Les prix pour le travail Alors c'est vraiment Pour le travail Même si j'ai la PS4 C'est le casque Comme ça Sans fil Il coûtait 15 euros Alors c'est Bon c'est pas trop cher Parce qu'en fait A la base Nous on a le droit Au casque avec une oreille Pas le droit Avec les deux Parce qu'il faut Pour l'environnement En tour Il faut entendre Ce qui se passe Parce que ça peut être dangereux Du coup A la base On a des écouteurs Sauf qu'en fait C'est des intra-auriculaires Et au bout d'un moment L'oreille elle chauffe Tu vois Elle en a marre Et les fils Font que se barrer C'est relou Le micro est en temps à moitié Et au bout d'un Ils nous ont donné un Mais il est trop petit Alors du coup J'ai pris celui-là J'espère que ça ira Donc c'est un casque Comme les téléopératrices Vous savez Donc top On verra si ça fonctionne ou pas On a repris notre fameux Cassoulet pur report Ça on aime trop ça Quand on a pas le temps Le midi Ça c'est trop bon On a pris des cordons bleus De poulet Avec moins 25% de sel De la marque Carrefour Ça aussi On aime bien faire Quand on a pas le temps De toute façon Je vous le dis On a pas trop le temps Nous dans nos vies On est vachement occupés Du coup On mange dans le speed A chaque fois J'ai voulu prendre ça Pour faire l'apéro Ce soir Des cheesy sticks Mozzarella et émantales De la marque Carrefour Ça coûtait bien bien cher Je crois De mémoire 1,18€ Exactement De mémoire Et il y a la sauce Ah non sauce Non incluse De toute façon Je m'en fous Je mange pas avec la sauce Moi Elle a pris Après je vous montrerai Une sauce curry Et dedans il y en a 10 Elle a pris des maxi duo Aloe vera Des cotons Tout simplement Ça c'est pas très cher 1€ je crois Et dedans il y en a 50 Elle s'est repris Des collants Alors franchement A chaque fois qu'on fait Un retour de course Il y a des collants C'est incroyable Je vous dis Elle a passé un fric Là dedans C'est 6€ le collant Quand même Deux comme ça Glam Collant fantasy Bon voilà Taille 1,2 Donc deux collants Comme ça On a repris de la mayonnaise Parce qu'on en avait plus J'ai voulu prendre un petit pot Donc j'ai pris un petit pot Voilà Je voulais pas le tube Alors j'ai pris un petit pot J'ai repris mon baby bell Comme d'hab Ça je kiffe trop Franchement c'est trop mon truc Ça y est le José Ça m'a passé Donc le baby bell Je kiffe Parce que moi Faut savoir un truc C'est que j'ai des passades Avec la bouffe C'est que genre ça Je sais pertinemment Que je vais en manger Pendant une ou deux semaines Et après c'est bon Ça va me passer J'en voudrais plus J'en achèterai plus Et un an plus tard J'en achèterai Ça aussi je kiffe trop Alors ça je fais quand j'ai tout ça Parce qu'elle aime pas trop la petite C'est des gnocchi à poêles extra Jambon fromage Ça si vous aimez les gnocchi C'est trop trop bon Les gnocchi fourrés Ça je le fais juste revenir Avec un peu de beurre J'aime bien faire avec du beurre Et je mange juste ça Pour le repas Et franchement c'est top Je mange le paquet entier Par contre On a pris du scotch Pour son pote Pour les colis Vindeed Ça ça coûtait 2,20€ Je crois de mémoire Et vous savez C'est le scotch marqué fragile Donc ça c'est pas mal Pour les colis On a repris du gratin dauphinois A la crème fraîche De la marque Carrefour Ça aussi c'est trop bon On aime bien faire ça Moi je kiffe trop ça Franchement Oh là là J'ai pris ça aussi Des Odel Paso Farita Mélangés aux épices Donc là c'est le doux Parce que On va pas non plus S'enflammer On sait où se penche Mais ça c'est trop bon On va faire avec J'ai des Des wraps Que j'avais reçu Dans un déguster box Il y a 2-3 mois Et on a acheté de la viande On a repris de la bolognaise Comme ça La marque Carrefour Ça tout le temps J'aime bien en faire J'ai pris du piment doux Parce qu'en fait à la base Moi j'aime bien mettre du piment de Cayenne Mais là il y avait que du piment de Cayenne Extra fort Je me suis dit Non mais au bout d'un moment On va pas non plus arracher un Donc on a pris le piment doux On verra bien ce que ça donne Si c'est bon Après piment de Cayenne Ou piment C'est la même chose Elle s'est pris une petite sauce curry Alors je sais pas si c'est bon Après elle kiffe trop le curry Donc je pense qu'elle va aimer Comme ça Anti-gouttes apparemment De la marque Carrefour Donc petite sauce curry Maintenant ils en font plein des sauces Franchement Moi je suis pas sauce Donc c'est vrai que j'en prends pas trop Mais je trouve qu'ils en font une sacrée gamme J'ai pris aussi de la marque Carrefour De la sauce soja Ça j'aime trop Surtout franchement Si vous avez pas testé Testé dans les pâtes carbo Elle a fait tout le temps des pâtes carbo Et franchement ça Dans les pâtes carbo Mais c'est trop bon Ça je sais pas pourquoi Mais c'est trop bon Ensuite j'avais pris un iced tea Comme ça De la marque Christie Que j'ai bu dans le magasin Voilà C'est parce que j'avais soif J'ai pris des viennois Comme ça Mousse Alors Faut savoir que ça J'en mange depuis X années Ça me fait comme le reste Des passades Et là ça y est Je commence à vouloir en vie Mais j'aurais voulu goûter ce au café Parce qu'elle a pu Ils m'ont tout le temps le café Mais je les trouve jamais Alors dites moi si vous vous connaissez Et si vous les trouvez dans vos magasins Et où surtout Dans quel magasin Donc j'ai pris ceux là Les viennois mousse chocolat Ça c'est trop bon J'ai repris mes Mami Nova Aux 3 chocolats Ça c'est trop délicieux C'est mes préférés de la Mami Nova là Parce que les autres Je commence à goûter un peu tout Chocolat banane J'aime beaucoup Cappuccino là Vous savez que j'avais pris Avec le chocolat et tout Ça va Mais ceux là Ils sont trop trop bons Je les kiffe Franchement J'ai pris pour mon chien Alors à la base Je voulais prendre des Dentalife Mais sauf que le truc qu'il y a C'est que Power c'est un chien Qui est vachement chiant Vraiment Déjà pour savoir que le soir Le mec il mange Grand luxe Donc croquettes Pâtes plus pâtées Parce que monsieur maintenant Ses croquettes tout seuls Il ne les veut pas Après croquettes plus pâtées Il ne veut pas Donc on est obligé De trouver des stratagèmes Bref Ce chien est mal éduqué On l'accorde Mais on va bientôt L'inscrire à l'éducation Et là je lui ai pris ça Du coup La marque Carrefour Alors je ne sais pas Ce que ça donne C'est des Dentalcare L'air fraîche En fait parce que mon copain M'a appelé pour me dire Qu'il puait de la gueule Donc du coup Et il va fallu que je prenne ça Mais je me suis dit Dentalife On lui donnait Mais il ne les mangeait pas Parce que ça ne lui plaisait pas Donc je me dis là Avec vous savez Vous voyez Il y a genre un peu de viande À l'intérieur Et en plus Ils ont l'air un peu mous Donc je me dis Avec un peu de chance Il va les aimer Et fraîche Donc ça peut être Que ça sent un peu la menthe Je n'en sais rien Ah ouais Ouais ça sent Il a l'air généralement la menthe Alors je ne sais pas S'il va aimer On a repris des tagatelles Comme d'hab Pour les bolos Et les pâtes carbo J'ai repris des bananes Pour le travail Ça j'aime bien manger une banane Parce que c'est les sucres lents Donc ça cale vite Et ça cale Ça cale Ça tient au corps Pour 2-3 heures Ça fait 86 centimes Les 3 bananes On a pris ça Alors c'est des frites De poulet pané Les panés du volailler De Gaulois Alors je trouvais ça Un peu cher pour ce que c'était Mais on a voulu goûter Donc on a voulu goûter C'est comme ça Des petites frites de poulet Alors à voir ce que ça donne Que c'est dégueulasse Mais bon on va goûter On a pris ça Alors ça c'était notre petit plaisir Parce que vu que vous savez tous Je pense que vous êtes un peu tous au courant De ce qui se passe dans notre pays On n'a plus trop le droit D'aller au resto Ou ailleurs Et on s'est dit Avec ma copine Vu que là elle va partir Pendant presque une semaine On s'est dit On va se faire le resto à la maison Donc dans l'envête mètre carré Mais bon c'est pas grave On va se faire des faux filets Comme ça Donc on a payé 8 euros les deux Alors je vous avoue Je suis resté 15 minutes devant le rayon A me dire je les prends Ou je les prends pas Parce que je trouve ça super cher Mais bon Pour une fois On s'est dit On va faire ça Alors j'espère qu'ils vont bien cuire Parce qu'on a une petite kitchenette D'étudiants Mais bon On va y arriver quand même Donc 8 euros Les deux faux filets Comme ça J'ai pris des escalopes de dinde Comme ça Pour faire les faritas Donc hop 4,02 euros Et il y en a pour 317 grammes On a pris des steaks hachés Pour les bolos Ou pour quand on fait les repas Là c'est le classique façon bouchère Il y en a 4 dedans Je voulais pas en prendre trop Parce que au bout d'un moment On va faire non plus les stocks Comme si on avait une famille de 15 Tu vois Donc on l'a pris comme ça La marque Carrefour Vous voyez j'en a l'air pas mal On a repris les allumettes fumées Pour la demoiselle Comme ça Pour les carbos J'ai pris mes candiup Ça je kiffe trop Vous savez J'aime trop mes candiup Ça j'en amène un au travail J'en bois 3 le soir Ça demain il y en a plus On a repris le poulet Comme ça Vous savez ça Je vous dis à chaque fois C'est trop trop bon On kiffe bouffer ça Franchement avec le gratin On fait ça Et c'est trop bon C'est 5,72 pour 300 grammes Et j'ai repris des blancs de poulet Comme ça aussi Pour faire les sandwichs Dorés au four On a pris pour les pâtes La marque Carrefour Le 3 fromages Emmental Mozzarella Gouda Je connais pas celui-là Je connaissais celui-là de Lidl Mais celui-là me plaisait pas mal Donc à voir ce que ça donne On a pris du jambon 4 tranches de la marque Carrefour On a pris pour faire avec Les faux filets de ce soir Des pommes de terre Persillées Congelées Parce que j'avais la flemme De faire maison Franchement je vous dis de suite On a vraiment une toute toute petite cuisine Et je vous dis On fait les trucs le plus rapide possible Cuisinées à la graisse de canard Et à la persillade Donc je pense que ça doit être bon Ma copine s'est pris aussi encore Sa bouteille saveur cassis L'habitude elle prend son truc à la pêche Mais là elle a voulu prendre son truc à la cassis Elle aime bien Finir On a pris du parmesan Comme ça De la cazazura Comme ça Parmigiano Ah bah si Elle a pris sa vitelle à la pêche Bon voilà Parce que Ah si Elle l'a pris Parce que les pêches ont changé Voilà Elle a dit Oh le packaging Elle a changé Bref elle est comme moi Elle aime trop les packaging Et pour finir On a pris les acrames morues Comme ça Ça je vous avais dit Bon là on a pris Les acrames morues C'était pas au même endroit Que d'habitude Je les avais pris Dans le rayon poissonnerie Et il y avait Comme je vous avais dit Pas épicé Bah peu épicé Et épicé Et là il restait que des épicés Et du coup on avait trouvé Ceux là dans le rayon Jambon je crois Dans le truc du pays là C'est la crâne morue Saveur des antilles 16 Il y en a 16 dedans 8 minutes tout au fond Ça c'est trop bon Avec du laibli Et des petits pois Je vous conseille Donc voilà C'est tout pour ce retour de course Franchement il était pas mal Franchement la vidéo Je crois qu'elle va être longue J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker et à commenter Surtout pour donner vos retours Vous savez bien que j'adore vous lire Je vous fais de très 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 gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao